Certains médias pro-gouvernementaux ont voulu faire croire que nous n'avons pas été libérés parce que nous n'assumons pas nos actes. Ça c'est ce qu'ils ont voulu pour essayer de relier la face. J'ai assumé, comme le disait mon procès-verbal, à 1000% mon acte, mais j'ai dit regretter que les autorités sénégalaises aient pu croire, quand je dis les autorités, je parle de la loi, aient pu croire qu'en faisant cet acte-là, je m'attaquais en réalité aux institutions. Nous nous attaquons à un symbole, nous n'attaquons pas à nos aînés. Nous attaquons un symbole qui est le symbole de notre servitude forcée. Et en ce faisant, nous appelons tous les Africains, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnique, quelle que soit leur nationalité, à comprendre qu'on est plus fort en agissant ensemble, en agissant en disperse. Voilà, donc ça veut dire que vous vouliez entendre les remarques que vous avez demandé pardon pour être libérés. Vous savez qu'il n'y a qu'une partie de la presse sénégalaise au gouvernement qui a dit ça. Tous les autres médias africains qui étaient présents ont relayé la vérité. Dès qu'on assumait à 100% notre acte, vous voyez, en relayant d'ailleurs les propos du procès-verbal, quand c'est marqué j'assume mon acte et je suis navré que la justice sénégalaise pense que j'ai fait ça pour lui manquer de respect. Je regrette qu'elle ait pensé qu'on voulait lui manquer de respect. Cet acte, nous l'avons fait pour nous attaquer au néocolonialisme. Je ne sais pas comment certains journalistes mal intentionnés réussissent à faire des DJs en sortant le mot regretter de son contexte pour dire que Kimi Seba regrette son acte. Ils ont enlevé 4 mots ou 5 mots pour raccourcir la phrase et pour dire Kimi Seba, non, jamais de ma vie je ne regrette cet acte. Tout le monde le sait. Et j'en veux pour preuve que si j'avais été libéré parce que je regrettais cet acte, j'aurais eu du sursis. Or on a été acquitté purement et simplement. Pourquoi on a été acquitté purement et simplement ? Parce que l'acte de brûler un billet n'est pas puni par la loi. C'est brûler des billets qui est puni par la loi. Les personnes qui nous attaquent de faire plus d'alphabétisation et de renseignement sur le terrain du droit, je pense qu'ils gagneraient en crédibilité par la suite. Les gens de la BCAO se sont ridiculisés. Et j'encourage la presse sénégalaise pro-gouvernementale à arrêter de tout faire pour essayer de remixer l'information et de faire comme toutes les autres presses par la grâce de Dieu qui étaient présentes hier, ivoiriennes, béninoises, camerounaises, nigériennes, etc. Burkidabé, relayer les vraies informations qui sont que nous revendiquons à 1000% de notre acte. Nous n'avons pas fait ça pour lancer une mode. Moi j'ai dit, je le répète, j'ai brûlé une fois un billet, je n'ai pas besoin de le refaire mille fois. Qu'on soit clair, d'accord ? Maintenant si des jeunes veulent brûler les billets, il faut aussi entendre le cri de douleur de cette jeunesse, d'accord ? Nous ne sommes que des porte-voix, nous ne sommes pas des pères, d'accord ? Nous ne sommes pas des leaders, nous ne sommes pas des gourous, nous ne sommes pas des guides. Chacun agit en son âme et conscience. Mais l'acte que nous posons est un acte réfléchi, un acte volontaire. Et si j'ai posé cette acte-là et que j'ai été libéré, c'est parce que cette acte-là aujourd'hui, malgré toute la pression de la Banque de France et de ses serviteurs de la BCAO, n'est pas punie par la loi. Êtes-vous prêt à refaire cette acte-là ? Je viens de me répondre. Qu'est-ce que ça a refait de me remettre pour le débat ? C'est un combat pour lequel nos ancêtres sont morts, même si ceux qui connaissent un peu la tradition africaine nous diront que les ancêtres morts sont toujours vivants. Nous nous battons pour leur honneur, nous nous battons pour leur dignité, nous nous battons pour que l'idéal originel de cette Afrique commune puisse être mis sur pied. Certains ont laissé leur vie pour que nous puissions agir aujourd'hui, nous n'en tirons aucune gloire. Qu'on soit très clair. Et nous précisons que ce combat est en cours. Ce combat n'est pas fini. C'est pour ça qu'il n'est pas question de festoyer. On va d'ici très peu de jours lancer une prochaine grosse action d'envergure sur le continent de tous les pays de la zone franc. Parce que ce combat est une guerre. Pas une guerre contre un peuple. Pas une guerre contre un pays comme les médias avant-héritiques, France 24 ou Haute-Fondre, Le Feu-Croix. C'est une guerre contre un impérialisme qui n'a pas de couleur. Qui a des membres de toutes les couleurs, j'ai envie de vous dire. Noir comme blanc. Il y en a marre et c'est mis qu'est-bas, non, mais il y en a marre et qu'est-il mis qu'est-bas, peut-être. Moi, j'ai une chose à dire. Je parle au nom de l'urgence panafricaniste. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la justice sociale. La justice contre l'impérialisme et la justice pour la bonne gouvernance. On s'est laissé peut-être, il y en a marre et nous autres, diviser un temps. Mais nous faisons partie de ceux qui pensent désormais que cette période doit être évolue. Il n'y a pas qu'il y en a marre. Il y a des tas de gens qui sont venus nous soutenir, qui n'étaient pas forcément avec nous au départ. Et nous leur tendons la main et nous disons que chacun dans son domaine a la capacité d'agir, de bien agir. Nous allons nous entraider. Ceux qui lui donnent la main, nous leur donnerons la main, je le dis, avec la carité nécessaire. Aujourd'hui, pourquoi vous y connaissez que ce combat est politique et que le français de la main a été fait ? Parce que la BCAO qui attaque un simple citoyen pour brûler un billet, alors que la justice nous donne tort et nous explique que ce billet, brûler ce billet, ce n'est pas une faute punie par la loi. La BCAO qui vous demande cinq ans de prison, qui me maintient à Rebeuse dans un camp de concentration moderne, si ça, ce n'est pas politique, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il faut qu'on se pose des actions. Est-ce que, Elgabon, vous pouvez revenir un peu sur les perspectives de votre combat ? Les perspectives de notre combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, en conférence de presse, sont claires et sont précises. Ils sont tripartitionnels. On est dans une dynamique d'autodétermination. C'est-à-dire que l'on veut que la jeunesse africaine soit déterminée par elle-même et non pas par autrui. La jeunesse africaine ne doit pas avoir de maître à penser. Ni moi, d'ailleurs, je ne suis pas le maître à penser de cette jeunesse africaine. Je ne suis qu'une voix qui est écoutée, certes, mais je ne suis pas son maître absolument pas. La jeunesse africaine doit être dans ce processus d'antivictimisation. Arrêtez de dire on souffre, on souffre, on souffre. Il est temps aujourd'hui de prendre ses responsabilités parce que si nous souffrons, nous sommes en priorité les responsables de tout ça. Nous devons nous lever pour changer cette situation. Et enfin, le courage au peuple. Parce que c'est ce courage qui a changé le cours de l'histoire ces derniers siècles. C'est le courage qui a fait en sorte que notre peuple puisse gagner un certain nombre de libertés. Et c'est ce courage qui fera en sorte que l'Afrique puisse recouvrir intégralement parlant de sa souveraineté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.